Préface par Piero San Giorgio Les hommes n'existent que par ce qui les distingue. Clans, lignées, histoire, culture, tradition. Il n'y a pas de réponse universelle aux questions de l'existence et du comportement. Chaque civilisation a sa vérité et ses dieux. Tous respectables pour autant qu'ils ne nous menacent pas. Chaque civilisation apporte ses réponses sans lesquelles les individus, hommes ou femmes, privés d'identité et de modèles, sont précipités dans un trouble sans fond. Comme les plantes, les hommes ne peuvent se passer de racines. Il appartient à chacun de retrouver les siennes. Dominique Vénère, écrivain français, 1935-2013 Vous connaissez peut-être Frédéric Delavier pour ses « petites vidéos » sur Internet. Plus probablement, vous le connaissez pour ses livres à grand succès sur les techniques de musculation, vendus à travers le monde entier par millions et contenant des illustrations morphomécaniques qui font de lui un anatomiste digne héritier d'un Duchesne de Bourgogne. Pour ma part, j'ai connu pour la première fois Frédéric Delavier en l'écoutant sur une radio africaine, animée par le célèbre panafricaniste Kimi Seba, où il expliquait les différences biologiques entre Africains, Asiatiques et Européens, notamment par rapport à leurs capacités respectives à supporter le froid et la chaleur, à gérer naturellement leur thermorégulation par la transpiration, à rendre leur homéostasie efficace. Ces propos aussi logiques que pertinents m'avaient fait penser aux longues discussions que j'avais dans mon enfance avec mon père. En effet, l'une de ces marottes était d'imaginer plein de théories expliquant pourquoi les hommes et les femmes agissent de telle ou telle façon, pourquoi nous avons évolué dans une direction et pas dans l'autre. Sans le savoir, il faisait en amateur de la psychologie évolutive. C'est donc avec une pointe de nostalgie et surtout beaucoup d'intérêt que j'ai découvert les différentes thèses qui se sont étayées dans ce livre. Psychologie évolutive, biologie évolutive, anthropologie, morphologie appliquée à l'évolution et au comportement sont les bases du raisonnement de Frédéric Delavier, auxquelles il faut ajouter de la philosophie, beaucoup d'intuition et de bon sens, ainsi qu'un grand travail de recherche en autodidacte. Bien sûr, ce sera sur ce dernier point que certains vont critiquer ce livre. L'auteur n'a pas fait de grandes études, n'a pas publié dans le sérail bien gardé des revues scientifiques, ni erré pendant des années dans les couloirs d'une université à rechercher des fonds publics ou privés pour financer des recherches aux conclusions allant dans le sens des intérêts des sponsors. Les critiques les plus snobs diront sans doute qu'aussi reconnu soit-il au niveau mondial, un homme au physique musclé de culturiste ne pourrait en plus réfléchir. Pourtant, les faits sont là. Vous découvrirez dans ce livre des théories que la science les plus récentes valide, notamment par les travaux du psychologue Jordan B. Patterson, du spécialiste en comportementalisme évolutif, Gad Sade, ou encore du neurologue Joseph Ledoux, et qui démontre les mythes et les préjugés que les chiens de garde universitaires ont jalousement protégés pendant des décennies. Vous découvrirez dans ce livre pourquoi les différences entre les hommes et les femmes sont si grandes, pourquoi nous sommes différents d'un continent à l'autre, quels sont les facteurs climatiques et environnementaux qui expliquent nos comportements, comment le langage est apparu, comment et surtout pourquoi la conscience humaine est-il si unique dans le règne animal, nous donnant la capacité d'aimer, de nous sacrifier, d'avoir une compréhension du divin, voire de l'atteindre. Ce qui rend ce livre encore plus intéressant, c'est qu'il théorise un concept qui est à la base de la survie humaine et qui se trouve être le sujet que j'étudie dans mes livres. Frédéric Delavier explique tous les réflexes et comportements liés à la recherche et à l'accumulation des ressources et donc de comprendre comment nous sommes programmés pour les obtenir, que ce soit par la chasse, par la cueillette, par le travail ou encore par la prédation. Ces ressources, ces calories, ne nous aident pas seulement à la survie brute, psychologique, mais aussi à obtenir du prestige la reconnaissance de nos pères et, enfin, l'accès à la meilleure reproduction possible, finalité biologique de l'individu comme de l'espèce. De plus, comprendre les différences entre les hommes de différentes ethnies et origines peut nous aider non pas à asseoir des prétendues suprématies dans tel ou tel domaine physique et intellectuel, mais à comprendre nos forces et nos faiblesses pour mieux nous comprendre et nous améliorer grâce à notre volonté et notre conscience et ainsi retrouver et étendre un libre arbitre et une responsabilité qu'une biologie très déterministe a fortement limitée. Ainsi, c'est à nous aider à trouver en nous les capacités de la maîtrise de notre destin à laquelle œuvre Frédéric Delavier dans ce livre. C'est donc par la compréhension des mécaniques profondes et originelles de l'homme que nous pouvons comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Ce livre de Frédéric Delavier est donc indispensable pour toute personne qui veut comprendre le monde, se comprendre et, enfin, devenir un homme libre. Genève, octobre 2017. Préface par Stéphane Édouard Je ne lis jamais les préfaces des autres. J'ignore l'art consommé du préambule. Lecture, écriture, je démarre par la fin et rigoureusement, tout ce qui précède le chapitre premier me semble un brouillard de mots-clés, une petite berceuse prémonitoire, du coton anesthésiant avant l'impact du premier paragraphe décisif. Oui, l'impact. Car un bon livre tient lieu de claques, de tartes, de gnon, de pain, de marron. On devrait lire avant tout pour se ramasser une gifle de réalité. Ou bien, il faut s'abstenir. Pour badiner sans trop se faire mal, il y a déjà les dîners, les cafés au comptoir, les écrans et les discussions avec sa maman. Surtout les écrans. Et c'est justement sur le plus petit d'entre eux, l'écran de mon téléphone, que j'ai découvert l'ami de la vie. Le jeu des algorithmes et des recommandations croisées qui régit YouTube avait adjoint l'une de ces petites vidéos à ma déjà longue liste des avoirs plus tard. A moins qu'il ne s'agit d'une recommandation croisée, je ne me souviens plus. Ce dont je me souviens en revanche, c'est que le personnage m'est apparu haut en couleurs. Des couleurs plus brutes que pastelles et marquées par un certain nombre de dominantes insolites. En 1, sa morgue non dissimulée pour la modestie et ceux qui s'en réclament. En 2, une soif d'autodétermination être à l'origine de ses propres découvertes. En 3, une indifférence consommée vis-à-vis d'un sérail universitaire qui ne l'a pas copté. En 4, un doux parfum de liberté et de succès. Succès d'édition dans le réel, succès de popularité sur Internet. Les gens libres, dans un monde où il est toujours moins coûteux de demeurer asservis, méritent votre attention car ils ont au moins réussi quelque chose dont leurs congénères ne peuvent s'enorgueillir. Se suffire à eux-mêmes. La liberté, c'est d'abord se donner les moyens de devenir la cause numéro 1 de ce qui vous arrive. Le reste étant fait d'impondérables sur lesquels les stoïciens nous recommandent de ne pas trop nous apesantir. L'écrivain italien Alessandro Barrico expliquait en 2006 qu'une invention révolutionnaire ne se contente pas de coïncider avec l'extension du marché de destination. Elle le crée. À l'instar de l'imprimerie, qui a vu le marché des lecteurs de livres passer d'une poignée de clercs à plusieurs milliers de curieux, ce maquillage planétaire de serveurs et de protocoles appelés Internet a poursuivi son destin ontologique en finissant d'ouvrir le marché du livre aussi aux non-lecteurs. Il n'est désormais plus nécessaire d'avoir parcouru les ouvrages de Fred pour connaître l'essentiel de sa pensée, encore moins de les posséder dans sa bibliothèque. Aujourd'hui, on peut bien sûr lire du Delavier, mais aussi le regarder de nuit accoudé derrière ses lunettes dans son bureau quelque part en Europe centrale, ou encore comme moi, l'écouter en fond sonore pendant des ablutions matinales dans la salle de bain. Bonsoir, c'est Frédéric Delavier, alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo. À titre de précaution, probablement superflu, les préfaces étant rarement lues, je tiens à préciser que cette double page n'est pas une ratification du traité Delavier, à l'unanimité des chapitres qui le composent, à certaines interrogations que nous partageons, notamment sur le couple, les intérêts mutuels des femmes et des hommes, j'apporte d'autres pistes explicatives. Il le sait d'autant mieux que nous avons saisi l'occasion pour enregistrer quelques conférences et podcasts, tous disponibles sur YouTube, un minimum de recherches pertinentes vous y amènera. Dont je garde un très bon souvenir, car il fait partie de ces guerriers pacifistes avec qui des discussions sur le fond ne mènent ni au retranchement borné, ni à ces tristes vendettats qui émaillent les réseaux trop souvent asociaux de la dissidence. On m'objectera peut-être que dans le catéchisme de la vie subsiste un curieux mariage contre nature de l'intuition et de la raison, que la climatologie et la morphologie ne feraient pas bon ménage, pas plus que la théologie et la course à pied dans la savane avec ou sans bébé dans les bras. En guise de réponse, je ne peux que vous enjoindre à vous pencher sur ce travail de mise en perspective. Le vrai, c'est le tout. En même temps que souligner la patience au pignâtreté d'un homme qui depuis des années et presque toutes les nuits prend en moyenne une heure de son temps pour disserter anthropologie avec ses contemporains. Et gratuitement, s'il vous plaît. Alors, comme disait André Gide, toutes choses sont dites déjà, mais comme personne n'écoute, il faudra toujours recommencer. Rome, mars 2018. A mon fils Leonardo et à tous les enfants du monde, en espérant que ce livre vous permette, quand vous serez grand, quand vous serez des hommes, de comprendre le fonctionnement du monde, sa cause et son but, que vous puissiez, en pleine conscience, expérimenter du mieux possible la vie et les relations à l'autre afin d'aimer et d'être aimé, ce qui est la cause et la finalité de ce monde. Sous-titrage Société Radio-Canada et la suite.